salut samir salut julien salut à toi qui nous écoutent bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast la systémique du bonheur alors avec samir aujourd'hui on a décidé de te parler d'un autre sujet et ce sujet il est important c'est pour te dire et te faire comprendre que comme n'importe quelle autre personne sur cette planète tu as en toi toutes les ressources pour pouvoir atteindre les résultats que tu souhaites pour t'illustrer ce présupposé je vais te raconter l'histoire de thomas et disson alors thomas et disson est un génie donc c'est l'un des plus grands génies que qui a existé dans le siècle précédent avec nicolas tesla et bien d'autres et en fait ça n'a pas toujours été comme ça puisque dans son enfance il a été viré de l'école il a été rejeté par la scolarité on l'a jugé inerte à la scolarité et il ya cette fameuse histoire qui raconte qu'un jour en rentrant de l'école il est venu avec une lettre de la part de son professeur il l'a remis à sa mère et en lisant cette lettre sa mère s'est mise à pleurer elle a demandé à son fils de venir et elle lui a lu la lettre en disant que cette lettre indiquait que nicolas thomas et disson était un génie et que l'école ne pouvait plus lui donner l'éducation nécessaire et s'occuper de son éducation parce qu'ils n'ont pas le personnel nécessaire pour s'occuper de lui parce que justement c'est un grand génie et il dépasse les attentes de cette école ce qui se passe c'est que sa mère qui est professeur décide de reprendre son éducation en main elle se rend compte très rapidement qu'en fait thomas et disson pose beaucoup de questions il est curieux il est très éveillé qu'il a une soif de la connaissance donc elle lui ramène des livres énormément de grands auteurs de science et ce qui fait qu'à l'âge de 10 ans thomas et disson possède un petit laboratoire de chimie un petit laboratoire au sous-sol de la maison de ses parents où il fait toutes sortes d'expériences qu'il a qui l'a vu dans les livres et thomas et disson grandit sa mère décède à ce moment là il est connu comme étant l'un des plus grands inventeurs du siècle précédent avec plus avec 1093 brevets déposés dont le phonographe le télégraphe la caméra l'ampoule électrique la pile alcaline le cinéma et plein d'autres choses et un jour alors qu'il était pris de nostalgie il va fouiller dans des affaires dans des effets personnels et il tombe sur une espèce de lettres liées qui l'ouvre et il se rend compte que c'était la lettre qu'il avait ramené à sa mère lorsqu'il était petit et il lit cette lettre et il voit madame edison votre fils est un idiot il est agité et on détecte chez lui une maladie mentale il pose plein de questions et ne comprend rien à ce qu'on lui dit de ce fait nous ne pouvons plus l'accueillir dans notre école et il est choqué et quelques années quelques jours plus tard il écrit dans son journal thomas et disson thomas et disson était un enfant raté un idiot et un élève agité mais puisque sa mère a cru en lui il est devenu le génie qu'il est aujourd'hui et je trouve que cette histoire est puissante parce qu'elle nous montre que finalement peu importe les étiquettes qu'on peut vous coller qu'on peut te coller aujourd'hui ou qu'on t'a collé lorsque tu étais enfant finalement quoi qu'il arrive tu as les ressources nécessaires pour devenir la personne que tu souhaites ou la personne que tu dois être mais c'est à toi de décider finalement de qui tu veux être c'est à toi de décider de croire en tes ressources et de ne pas laisser la vision des autres te polluer exact c'est une super histoire merci pour ce partage là Samir c'est certain que s'il avait eu accès à finalement ce qui était dans ce livre dans cette lettre pardon et que sa mère ne lui avait pas donné la possibilité de voir en lui et de porter un regard de ok en fait il a toutes les capacités il peut y arriver il est intelligent il va s'en sortir il va il va devenir quelqu'un d'important bah c'est aussi cet impact de du regard extérieur que sa mère a pu lui donner qui lui a permis de pouvoir prendre toute son ampleur et que effectivement bah parfois peut-être même souvent j'ai envie de dire notre environnement dans lequel en tout cas on évolue ne sera pas toujours à même de pouvoir nous donner ce retour pour nous confirmer que on est à la bonne place et on est capable de faire des choses on est capable de s'accomplir et que quelque part ce bout de son histoire qui a sûrement dû être compliqué les premières années à l'école où effectivement il n'avait pas sa place il était mal reçu il n'était pas compris aurait pu créer vraiment une différence dans sa vie et puis le bloquer dans tout le reste ça n'a pas été le cas il a réussi à retrouver des ressources à l'intérieur de lui il a réussi justement à se connecter à son génie à son talent et puis à l'amener le plus loin possible et tu vois ça me fait penser à un autre exemple alors beaucoup plus contemporain pour le coup puisque c'est l'histoire d'Oprah Winfrey alors je sais pas si toi qui nous écoutes tu connais peut-être déjà cette histoire mais je vais te redonner dans les grandes lignes moi j'aime bien beaucoup le personnage parce que cette femme en fait démarre sa vie d'une façon vraiment difficile puisqu'elle est abandonnée par ses parents alors qu'elle est encore toute jeune qu'elle est vraiment enfant c'est sa grand-mère qui va s'occuper d'elle mais elle fait partie d'une famille où il n'y a pas finalement d'argent fait qu'elle va à l'école habillée avec un sac de patates en fait qui est découpée de façon à pouvoir au moins se mettre quelque chose sur le dos elle va suivre des cours et malheureusement bah sa vie va continuer à être très compliquée dans ses premières années puisque en fait on prend le raccourci mais elle va être violée à plusieurs reprises elle va tomber enceinte justement à l'âge de 14 ans et elle va perdre son enfant donc il était un petit garçon elle va le perdre pas très longtemps après la naissance et en fait de cette femme là qui traverse toute cette histoire difficile toute cette enfance qui a été compliquée tout ce jugement ce regard faut pas oublier non plus que c'est une personne noire donc aux Etats-Unis être noire à cette époque là honnêtement moi j'aurais pas du tout envie d'y être parce que bah c'est hyper compliqué il y a beaucoup de choses qui sont pas possibles il y a beaucoup de choses qui sont limitantes il y a des jugements il y a des critiques il y a du racisme il y a énormément de choses et on se retrouve en fait avec une femme qui ne lâche rien qui continue dans la vie qui continue à progresser qui se fait virer en fait à plusieurs reprises des différents emplois qu'elle a elle décide de créer sa propre émission son émission finit par fonctionner elle devient en fait l'une des icônes américaines de la télévision pendant des années et aujourd'hui elle a un elle a un statut social elle a un niveau d'importance pour pour les Etats-Unis et même au-delà des Etats-Unis où finalement elle a pris toute une place que si on avait regardé son histoire de départ on aurait jamais pu finalement imaginer une seule seconde que cette petite fille qui grandit et se développe dans un environnement aussi toxique et aussi dangereux pour elle puisse en fait devenir cette personne là alors après on aime on n'aime pas comme d'habitude personne n'est parfait il y a probablement des choses qui sont beaucoup moins glorieuses au sujet de toutes les personnes dont on peut vous parler dans ce podcast mais l'idée c'est de bien comprendre que si des personnes comme ça ont réussi ont atteint un niveau d'accomplissement et de réalisation c'est certainement pas par une question de chance c'est parce que ces personnes là ont su aller puiser dans leurs propres ressources elles ont su aller puiser au fond d'elles et que ce qu'on a envie de te faire comprendre à travers ce podcast aujourd'hui toi qui nous écoute c'est que tu as toutes les ressources pour pouvoir atteindre le résultat que tu veux tu as toutes les ressources nécessaires et peut-être juste avant de laisser la suite Samir de préciser aussi que de manière générale nous ne manquons pas de ressources nous ne manquons pas de temps nous ne manquons pas d'argent nous ne manquons pas de connaissances nous ne manquons pas d'expérience ou de quoi que ce soit la seule chose qui nous manque c'est de garder à l'esprit que nous sommes notre première ressource et que par première ressource c'est je peux apprendre, je peux travailler plus fort, je peux faire des meilleurs choix dans mon planning pour me concentrer, concentrer mon temps concentrer mon attention sur ce qui compte vraiment je peux aller chercher de l'aide, je peux aller me renseigner, je peux aller passer tous mes week-ends à la bibliothèque je peux emprunter des livres sur internet, je peux aller lire des articles, je peux suivre des formations qui ne me coûteraient pas grand chose pour finalement atteindre l'objectif que j'ai envie d'atteindre et d'ailleurs ça me fait penser, j'ai une autre histoire à te raconter mais Samir je te laisse la suite parce que je sais que tu as des choses à dire aussi là-dessus moi ça me fait penser du coup à des exemples personnels parce que je me rappelle quand moi je suis né en Algérie, quand je suis arrivé en France j'avais l'âge de 3 ans 2 ans et demi, 3 ans et donc j'avais été en maternelle j'avais un peu du mal à parler français et je me rappellerai toujours de ce que m'a dit ma mère une fois c'est que à la fin de la maternelle je devais partir en CB et il y a une prof qui a dit et bien ma mère en fait on va le faire redoubler la maternelle parce que il est lent il a besoin de beaucoup de temps pour comprendre certaines choses et ma mère lui a dit vous croyez que je vais faire redoubler mon fils pour faire du découpage et du coloriage et en fait c'est ce qui s'est passé tout le long de ma vie c'est à dire que je suis parti en primaire j'avais des profs qui considéraient que je mettais plus de temps que les autres que j'avais peut-être à certains moments des lacunes j'ai continué ma scolarité sans jamais redoubler puis après au collège j'avais une prof qui ne voulait pas me laisser passer en lycée général alors il y a plein de gens que j'ai connu au lycée qui se diraient j'étais premier de la classe au lycée mais enfin je n'étais pas premier mais j'étais parmi les premiers et cette prof de collège s'est entêtée elle ne voulait absolument pas que j'aille en général elle considérait que je devais aller en BEP et puis apprendre un métier rapidement alors il n'y a pas de soucis à être en BEP mais ce n'était pas ce que je voulais faire moi et donc elle considérait qu'il fallait que j'aille en BEP que j'apprenne un métier rapidement et que je me mette à travailler j'ai continué ma scolarité comme ça j'ai fait des études supérieures j'ai exercé un métier pendant 10 ans et en fait si j'avais écouté toutes ces personnes qui n'ont pas pris en moi toutes ces personnes qui ont essayé à chaque fois de me casser de me dire que finalement j'étais un élève lent j'étais quelqu'un qui mettait beaucoup de temps à comprendre les choses ben en fait je n'en serais pas là aujourd'hui je ne serais même pas là devant vous à faire des podcasts et tout ça pour dire que en fait moi j'aime une phrase il y a une phrase qui pour moi me caractérise mais à 100% je m'en trouve tellement dedans c'est qu'en fait un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis et je me considère un peu comme cet imbécile qui marche je pars de zéro j'ai pas forcément énormément de talent j'ai moins de talent que les autres et juste je continue de marcher je sais que j'ai des choses à découvrir sur moi-même j'avance, j'avance et je me dis qu'à un moment ou l'autre je serais capable d'inspirer les autres et de dire ben vous voyez si j'ai réussi tout le monde peut réussir alors j'ai presque envie de corriger le fait que tu dises que tu es un imbécile qui marche tu marches ça pour sûr que tu es un imbécile je le pense vraiment 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 pas et que si tu as plein de compétences tu as plein de talent tu as plein de force plein de choses que tu as encore à découvrir de toute façon et on a tous des choses à découvrir mais de voir aussi que si tu en arrives là où tu en es aujourd'hui et puis là où tu seras demain et dans un an et dans dix ans et dans vingt ans où tu seras encore plus loin probablement et c'est même pas probablement parce que j'en suis pas mal sûr mais que tout ça c'est possible parce que tu t'intéresses à tes propres ressources tu t'intéresses à ce qui se passe à l'intérieur de toi tu vas chercher tu te découvres tu t'apprends tu testes tu t'ajustes tu transformes les choses et qu'à partir de là ben c'est ça qui nous fait avancer c'est ça qui nous fait pouvoir réaliser en fait nos objectifs parce que c'est des ressources intérieures dont on a besoin c'est cette capacité à se dire ok ben ça je le sais peut-être pas mais je peux l'apprendre ça je ne connais peut-être pas mais je peux aussi faire en sorte de le découvrir et que très honnêtement aujourd'hui plus que jamais t'as aucune excuse de pas pouvoir faire ce que t'as envie de faire aucune excuse parce que peu importe le métier que tu veux faire alors tu vas me dire ben oui mais j'ai envie de devenir médecin puis j'ai pas eu les bonnes notes en maths en physique donc fait que j'ai pas pu passer le concours etc ok ben écoute recommence si c'est vraiment quelque chose qui te plaît recommence recommence autant de fois que c'est nécessaire si t'as envie de devenir astronaute ou pilote de ligne et puis que malheureusement ben tu portes des lunettes et que c'est pas compatible ben essaye de voir comment tu peux transformer ton rêve et prendre peut-être une voie différente mais tu peux t'accomplir et aujourd'hui on est dans une société où l'information alors il y a de tout et n'importe quoi on est d'accord mais aujourd'hui tu ne peux pas dire ben non mais en fait je peux pas faire le métier que je veux je peux pas accomplir ce que je voudrais parce que j'ai pas accès à j'ai pas la possibilité d'aller dans telle université j'ai pas la possibilité de faire telle et telle chose c'est pas vrai la seule chose qui te manque c'est les ressources qui te manquent en toi et qu'il faut aller chercher à l'intérieur de toi tu peux aller chercher ta carte de bibliothèque tu peux t'acheter des petites formations en ligne tu peux suivre plein de choses qui sont disponibles en fait et qui sont pas forcément payantes en plus où tu apprendras peut-être même probablement plus que ce que tu apprendrais auprès de quelqu'un d'unique d'une seule personne et aussi c'est que tu vas avoir une diversité d'informations de connaissances qui vont certes prendre plus de temps parce que suivre une formation payer quelqu'un pour être amené d'un point A à un point B c'est aussi un raccourci c'est de dire ben je vais apprendre des choses je vais comprendre je vais mettre en application puis je vais plus vite mais peu importe le temps que ça va te prendre tout est possible et ce qui me venait tout à l'heure à l'esprit comme exemple c'était la compagnie Ben & Jerry compagnie Ben & Jerry où en fait on a deux étudiants on en a un c'est l'école c'est hors de question ça marche pas je quitte l'école je veux plus en entendre parler l'autre qui est quand même plus dans le cadre scolaire qui va continuer ses études qui va continuer à avancer et les deux qui décident à un moment donné de ça serait bien qu'on crée une entreprise ensemble ça serait bien qu'on fasse quelque chose et au départ c'était pas de faire ce qu'ils font aujourd'hui au départ c'était de créer alors si je dis pas de bêtises c'était une compagnie qui allait préparer des cookies des gâteaux et qui allait vendre ces cookies là sur le marché et ils se sont renseignés et ils ont fait le tour en disant bon ben qu'est ce qu'il nous faut donc il va nous falloir du matériel il va nous falloir peut-être une usine de fabrication il va nous falloir du monde il va nous falloir du packaging et en fait le il faut il faut il faut à un moment donné a pris tellement d'ampleur qu'ils se sont rendu compte qu'avec le peu d'argent qu'ils avaient en poche ben ça serait hyper compliqué ils auraient pu s'arrêter là ils auraient pu dire bah ok regarde on peut pas la créer notre entreprise ça marchera pas c'est pas possible et ben non ce qu'ils ont fait c'est que ils ont cherché des solutions et en fait à un moment donné alors je ne sais pas lequel des deux je ne m'en souviens plus mais est tombé sur une annonce dans le journal d'une formation pour apprendre à faire de la crème glacée et cette formation pour apprendre à faire de la crème glacée je veux pas dire de bêtises mais je crois de mémoire que c'était genre un truc à 15 balles donc c'était beaucoup d'argent pour eux à l'époque parce qu'ils n'avaient pas énormément d'argent disponible mais ils ont investi ce peu d'argent dans cette formation et ils ont appris à faire de la glace et qu'est-ce qui s'est passé derrière ? ben il s'est passé ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'ils ont une compagnie qui est mondialement reconnue et ils ont fait fortune avec des crèmes glacées tout ça en partant de j'ai un projet, j'ai une idée, je ne peux pas le faire mais je ne vais pas me bloquer avec ça je vais faire appel à mes propres ressources et je vais trouver d'autres moyens de pouvoir le faire et du coup ben on a un résultat qui s'opère et je suis certain que, comme Samir avec ton partage mais toi aussi qui nous écoutes et comme pour moi aussi de mon côté on a plein d'expériences de vie où les choses ne se passaient pas comme ça aurait dû les choses ne se présentaient pas sous le meilleur jour et pourtant on a quand même réussi à atteindre les résultats qu'on voulait on a quand même réussi à aller plus loin et même d'ailleurs souvent on a été plus loin que ce qu'on imaginait au départ c'est vrai que c'est quelque chose d'inspirant et pour moi c'est important en fait ce podcast parce que les personnes qui nous écoutent peut-être qu'à certains moments vous avez été roulé dans la boue on vous a mis des bâtons dans les roues je ne sais pas si c'est sûr on est dans la boue mais ce n'est pas grave mais en tout cas peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues mais ça va être vraiment important que tu comprends que finalement c'est à toi de décider qui tu es c'est à toi de décider si tu peux y arriver ou pas et finalement en réalité si on n'y arrive pas des fois on pense que les choses sont impossibles mais ce n'est pas parce que les choses sont impossibles qu'on n'y arrive pas en règle générale c'est parce qu'on croit que c'est impossible et du coup on se prive de toutes ces ressources qu'on a de tout ce potentiel qui dort à l'intérieur de nous et il y a des personnes qui vont vivre jusqu'à l'âge de 70 ans 80 ans sans jamais exploiter leur plein potentiel alors que peut-être au fond d'eux ils ont une flamme qui brille tellement fort qu'ils auraient pu illuminer le monde qu'ils auraient pu être peut-être même des des Gandhi des Nelson Mandela ils auraient pu peut-être changer la face du monde et c'est pour ça que ça va être vraiment important qu'à partir d'aujourd'hui tu fasses tout ce qui est en ton possible pour croire en ce que tu as en toi pour croire en cette flamme qui est à l'intérieur de toi et que du coup ça me revoit cette citation de Nelson Mandela qui disait que notre devoir sur terre c'est d'illuminer cette flamme qu'on a dans notre coeur pour briller au maximum pour pouvoir inspirer le monde qui nous entoure alors surtout fais en sorte et crois en toi pour illuminer cette flamme et devenir un phare pour l'humanité exactement et du coup tu sais quand tu disais que il n'y a rien vraiment d'impossible ça me fait penser d'abord à cette citation de Mark Twain qui disait tout simplement que il ne savait pas que c'était impossible donc ils l'ont fait ça a vu j'aime beaucoup cette citation là et il y a une petite phrase aussi que je trouve géniale et que j'essaie de me remettre en tête de temps en temps c'est que en gros sous-estime moi on va bien rigoler et je trouve toujours amusant de partir sur cette phrase là non pas pour dire regarde j'ai raison je vais gagner c'est moi qui vais prendre le dessus mais plus ok sous-estime moi tiens on va bien rigoler parce que on a les ressources on a toutes les ressources dont on a besoin c'est jamais une question de temps d'argent de matériel d'endroit où on est écoute je me peut-être de terminer aussi là-dessus mais moi j'adore l'entrepreneuriat donc je suis beaucoup l'actualité entrepreneuriale et je la suis un petit peu partout et moi il y a un continent qui me qui me fascine à chaque fois de de voir ce qu'ils sont capables de produire avec les moyens qu'ils ont à leur disposition et je parle des pays d'Afrique les moins développés et c'est juste incroyable de voir ce qu'ils sont capables de construire de concevoir de développer avec finalement beaucoup moins de moyens que toi tu as peut-être entre tes mains toi qui est en train de nous écouter en train de dire dans le confort de ton canapé et devant ton Netflix de dire ouais mais la vie elle est compliquée je peux pas faire ce que je veux c'est pas vrai c'est vraiment pas vrai et on t'invite avec Samir à travers ce podcast de recadrer justement cette vision là et de prendre conscience en fait que t'as le pouvoir de réaliser absolument ce que tu veux je pense qu'on a c'est un sujet qui est passionnant et je pense qu'on pourrait y passer des heures oui on pourrait y passer des heures et je pense que le message il est passé c'est plutôt clair comme d'habitude on va t'inviter dans ce podcast si ça t'a plu, si t'as eu de la valeur, si t'as découvert des choses si t'as eu comme un nouvel éclairage sur toi-même like, commente, pose aussi tes questions pour qu'on sache les sujets qui t'intéressent, où est-ce que t'as envie de t'en aller c'est quoi tes projets, c'est quoi les ressources que tu peux retrouver en toi partage ça parce que ça peut inspirer plein de monde on se retrouve très vite pour le prochain épisode et puis d'ici là et surtout crois en ton potentiel exact n'oublie pas que t'es magique et on se dit à la prochaine merci